... Mesdames et messieurs, bonjour, il est 8h, ravie de vous retrouver ce jeudi 2 avril sur le plateau de la matinale Kinkeliba. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Amadou, vous aurez compris que nous parlerons des technologies de l'information et de la communication, high-tech évidemment. Et puis à côté, il y a le coach Tandaha avec la gym tous les jeudis sur le plateau. Vous retrouverez Alun Diop également dans les studios de Radio Sénégal International pour la chronique archive. Les trois chroniques présentées, eh bien tout de suite, je m'en vais vous présenter notre invité de ce matin. Avec nous ce matin, le commandant Ababakar Fay, chargé de communication de la Gendarmerie Nationale. Et la gendarmerie qui nous offre ceci aujourd'hui, les tasses de ce matin. Ce ne sont plus les petites tasses de Kinkeliba, mais c'est offert par la gendarmerie. Et on en profite pour vous dire déjà merci. C'est nous qui sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour la nation. Cette semaine, je vous l'ai annoncé dès lundi, c'est une semaine spéciale où nous voulons vous faire part des missions, des corps paramilitaires et militaires. Nous allons vers la célébration du 4 avril, la fête de l'indépendance, 60 ans. Et nous arrêtons à Kinkeliba justement pour faire honneur à ces hommes de tenue. L'info avec Mariamma ce matin également. Le Flash, le journal, la revue des titres pour vous permettre de bien démarrer votre journée. Alune Badarakan est également là sur le plateau pour commenter évidemment tous les sujets avec nous. Écrivez-nous, nous sommes en direct sur notre page Facebook ou sur Instagram. On reçoit vos commentaires également ce matin. Voici tout de suite le bulletin météo du jour. Bon début de journée en notre compagnie et à tout de suite. C'était le bulletin météo du jour. Bonjour Amadou, bonjour coach. Comment ça va ce matin au taquet ? Tout le monde est bien réveillé ? Coach, ça va ? On a l'une Badara ? Très bien réveillé. Également, j'imagine. Tu en as eu la confirmation. Bonjour Sarah. Vous nous avez beaucoup aidé déjà ce matin. Vous êtes vraiment bien réveillé. Ce n'est pas forcément le cas d'Alune Badarakan qui juste à côté de vous s'est fait maquiller et puis a oublié complètement et retourné jusqu'à la salle maquillage pour dire à Marème, qui est notre maquillé cette semaine, tu as oublié. Il fallait voir comment j'ai déboulé dans la salle en lui disant Marème, on n'a que deux minutes seulement. Elle me dit avec un grand étonnement, mais Alune Badarakan vient de te maquiller. Je lui dis, ah oui c'est vrai. Je vois le miroir et elle a raison. Je retourne. Heureusement que le commandant faille était là pour nous confirmer tout ça. Bon Alune, il faut se réveiller. 8h c'est mieux quand même. On a du temps. Non c'est mieux, c'est mieux. Mais c'est une question d'adaptation en fait. Bon allez, on s'adapte. C'est Mariamma qui nous rejoint en plateau pour le bloc d'info. Les jeudis évidemment, le coach est sur le plateau. Donc c'est lui qui commande la capsule gym. On enchaîne tout de suite avec le bloc d'info et le flash. Bienvenue Mariamma. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Juste après ceci, le flash du jour. Les titres de l'actualité présentés maintenant par Mariamma Dramé. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre matinale Kank Eliba. La lune de l'actualité de ce jeudi 2 avril 2020. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ce mercredi 1 avril. Et pour la première fois, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres s'est déroulée par visioconférence. Chaque ministre a fait le point de son département depuis son bureau. Et c'est désormais la règle jusqu'à la fin de cette pandémie. D'après le président de la République, par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19. Ce mercredi, à l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté la loi d'habilitation sociale. Au sommaire également, le point sur l'association du Covid-19 au Sénégal. Ce mercredi 1 avril, 15 nouveaux cas ont été enregistrés. Ce qui ramène le nombre de contaminants, 143 malades sous traitement, 45 guéris et une perte en vie humaine. Le point à suivre avec le docteur Aloïse Wally-Djouf. Et puis les hommages et les souvenirs du monde du football à Pape Djouf. L'ancien dirigeant du club de football de l'Olympique de Marseille est décédé ce mardi à Dakar. Remporté par le coronavirus à 68 ans, président de club, agent sportif, journaliste, Pape Djouf a une carrière riche et beaucoup se souviennent de son charisme. C'était là l'essentiel de l'actualité. Restez en compagnie de l'équipe de la matinale. On se retrouve tout à l'heure pour le journal. Merci beaucoup Mariama. Alors la visioconférence, le télétravail, c'est actuellement en vogue un peu partout. J'interroge Amadou sur la question parce que de plus en plus de personnes utilisent Internet. Est-ce que les opérateurs ne doivent pas revoir les prix ou nous faire payer des factures, je ne sais pas, moindres, 50% de remise sur les factures ? Ils ne doivent pas, je ne pense pas que c'est une obligation. Et actuellement, si ta question me permet de saluer le travail qu'effectue aussi bien la DIE que la RTP. Déjà la DIE parce que grâce à leur vision, aujourd'hui nous sommes capables de faire une téléconférence, une réunion en visioconférence avec tous les secrets que cela sous-entend. Mais avec une certaine sécurité parce qu'on a notre propre intranet gouvernemental. C'est à saluer, mais aussi la RTP parce que le 18 mars, ils ont appelé tous les opérateurs pour leur dire qu'il va falloir que vous participiez à l'effort de guerre tout simplement parce que le télétravail va exploser. Il faudra que, quel que soit l'effort que vous pouvez faire, que vous le fassiez. Et aujourd'hui, en termes de qualité de service, les opérateurs sont en train de participer sans oublier les enveloppes qu'ils ont données. Je pense que ce n'est pas seulement la connexion, réduire le prix de la connexion, mais il y a tout cela. Maintenant, c'est bien. C'est vrai que si on avait une réduction de la facture… Bah oui, on prendrait. Bah oui, Mariamma, c'est ça qu'on veut. Actuellement, ils sont en train de faire des efforts colossaux et c'est à saluer. Bon, ils ont contribué, d'accord, mais il faut que le gorgorlou, n'est-ce pas, l'une badara, n'est-ce pas, Mariamma ? On ressent ça aussi. Et autre chose par rapport à toutes ces réunions qui se tiennent par visioconférence, après cette pandémie de Covid-19, pas mal de choses vont changer parce qu'on va se rendre en compte qu'on peut travailler de la maison. Les missions à l'étranger, tout peut se faire à partir de la maison. Donc, c'est l'une des conséquences également de cette pandémie qu'on va découvrir après. C'est pas plus mal, hein, Aline ? C'est pas plus mal, mais il faut préciser que Gorgorlou aura toujours besoin du terrain pour trouver la dépasse quotidienne. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'actuellement, tu es en train de battre campagne pour toi-même. Ah oui, c'est pas ça, la priorité du moment. Non, non, comment ça, battre campagne pour moi-même ? Non, on peut travailler, tu veux dire… Mais quand même, ça va forcément décider à être au diaposant, à maîtriser véritablement les nouvelles technologies. C'est ça, l'avantage aussi de cette initiative du président. On a vu le conseil des ministres, voilà, exactement, on a les images, merci à la réalisation. C'est comme ça que ça s'est passé hier, bon, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Et ça va se passer comme ça tout au long de cette année. C'est une initiative très très pertinente, je pense qu'on pourrait peut-être même continuer à le faire ainsi, pour gagner du temps et toujours être dans cette logique de fast-track. Oui, et surtout protéger les populations. Allez, à 9h, le bulletin d'info complet avec Mariamma, voici maintenant la revue des titres. La une du quotidien de service public, le soleil pour démarrer. Sur jeudi 2 avril, la pandémie du coronavirus, le chef de l'État veut la production de certains médicaments. Donc c'est quelques points abordés en conseil des ministres hier. 15 personnes testées positives hier et 5 patients guéris. La fin de quarantaine pour 38 agents du Club Med également. Et puis la rentrée scolaire et universitaire reportée au 4 mai 2020. Retenez également ce chiffre, c'est 330 millions de francs CFA qui ont été dégagés pour accompagner les darras modernes en denrées alimentaires. Nous passons à la une du quotidien Vox Populi sur la loi d'habilitation votée par l'Assemblée. Maki, seul maître à bord, titre Vox à sa une ce matin. Le président de la République concentre désormais les pouvoirs exécutifs et législatifs pour 3 mois. Et selon le président de l'Assemblée nationale, nous sommes dans une épreuve inédite, il faut le reconnaître. Dakar Times qui revient également sur le vote de la loi d'habilitation à l'Assemblée nationale. Maki, surarmée contre le Covid-19, et bien à la une également, le combat du chanteur et guitariste Baba Mal. Quelques mots à lire donc dans les colonnes de Dakar Times sur cela. Et l'important soutien des Etats-Unis d'Amérique également pour accompagner les pays touchés, les Etats-Unis qui sont également touchés par cette pandémie. La tribune maintenant sur l'état d'urgence et le vote de la loi d'habilitation. Maki rejoint l'opposition, écrit la tribune à sa une. Le couvre-feu prolongé pour 3 mois également. Il faut le retenir, c'est entre 20h et 6h du matin. Restez chez vous, il y a un couvre-feu. Le consensus a été obtenu. Et puis la majorité et l'opposition ont parlé le même langage hier en ce qui concerne le vote de la loi d'habilitation. La pandémie du Covid-19, on nous en parle également à la une et dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Maki, la main dans les sacs avec 146 000 tonnes de denrées à distribuer. Ce que doit avoir chaque famille également, la gratuité des factures d'électricité pour la tranche sociale. Bon, nous on parlait d'Internet. L'électricité va avoir du changement, ce serait bien qu'on pense également à Internet. Pourquoi pas pour soulager les ménages. Grand Place sur le Covid-19 qui bouleverse tout simplement la tradition gouvernementale. C'est pour parler du Conseil des ministres hier. Le Conseil qui s'est tenu par visio conférence un 4 avril sous forme d'une cérémonie aux couleurs au palais. On en reparlera également dans ce magazine. Réomy quotidien sur la réduction de 67% du prix du baril du pétrole. Maki, attendu sur la baisse du prix du carburant également. A la une du quotidien, le quotidien ce matin, c'est le coronavirus. 2 mars, 2 avril, 30 jours exactement, 30 jours de fièvre. Peut-on lire à la une du quotidien avec 190 cas positifs, 45 guéris et 1441 tests réalisés. C'est au Sénégal évidemment les vacances scolaires prolongées jusqu'aux 4 mains. Et l'Assemblée qui vote la loi d'habilitation. Source A maintenant sur la prise en charge des patients atteints du Covid-19. Les cas qui font trembler du Oufsard. Si le ministre de la Santé et ses services sont en train de réaliser des miracles avec à la clé 45 guérisons, il n'en demeure pas moins que chaque matin, il implore le ciel pour ne pas enregistrer une certaine catégorie de patients. Il n'est pas le seul à prier, on est nombreux évidemment. Et nous aussi, nous soutenons tous ces efforts du ministère de la Santé avec mon chef, le ministre. Il est à la une également du quotidien Direct News ce matin. Il s'agit évidemment du ministre de la Santé pour parler cette fois-ci de l'affaire du docteur Samba. Des faussaires, il en existe dans tous les secteurs. J'ai porté plainte pour que justice soit faite, qu'on ne nous divertisse pas. Le coronavirus est une affaire très sérieuse, trop sérieuse d'ailleurs. Il n'a jamais eu l'autorisation du ministère. Voici les précisions d'Abdoulaï Dioufsard à la une de Direct News du jour. Les quotidiens sportifs maintenant à la une de Stadiliach et Kouyaté. La polyvalence et la régularité pour lui. 62 sélections, 2 buts et 2 passes décisives. Seuls Sadio et Ghana sont plus capés que lui. Premier but et première passe décisive contre la Namibie. Retour donc sur le parcours du capitaine, ou en tout cas de l'ancien capitaine de la sélection. Puisque le nouveau capitaine c'est Khalidou Koulibaly. Pour terminer la revue des titres de ce matin. Plus sérieux maintenant, parce qu'hier ils étaient carrément dans le poisson d'avril. Mais aujourd'hui je pense que ce n'est pas le cas. Sur cette demande de liberté totale qui a été rejetée pour Luc-Nicolas, il reste donc en prison. La cour d'appel de Saint-Louis se déclare incompétente. Et Moudlo Amma, plus que jamais menacée de report. Je pense tout simplement qu'on peut dire que ce combat sera reporté. Parce qu'actuellement avec le coronavirus, je ne pense pas qu'on puisse organiser ce genre de manifestation. Et d'ailleurs bientôt la fin de la saison, parce que la saison prend fin, en tout cas observe une pause durant le ramadan. Le ramadan c'est dans moins de 4 semaines. Et déjà avec le Covid-19, je crois que fatalement ce combat sera reporté. Absolument. Allez, on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Il y a un deuxième invité donc, Alune, il faut que tu fasses un petit partage pour les quotidiens. Parce que dans la deuxième partie, on va recevoir le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo. Mais bon, quand vous avez un corps militaire et un autre, un corps paramilitaire, c'est le corps militaire qui prend le dessus. Ainsi fonctionne la hiérarchie militaire. Donc je donne le lot à l'agent de prix national. Et nos amis de la douane comprendront. Le coach est d'accord et il sourit. Le coach tendre d'arrêt. Non, c'est comme ça je pense. Je respecte les principes, n'est-ce pas, coach ? Je crois que c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça ? Exactement. C'est des corps d'élite. C'est des corps d'élite, bon, très bien. Allez, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Il est 8h15, on va enchaîner tout de suite avec la chronique du coach Tandakha. J'aime tout de suite. Le sujet de ce matin, c'est le parcours militaire. Évidemment, coach, la préparation physique des combattants, autant pour moi. Comment ça se passe ? Alors, la préparation physique des militaires au combat. Et comme vous le savez, le sport fait partie intégrante de la vie militaire. C'est vrai que le sport fait partie également de l'instruction militaire. Je pars sous le contrôle de mon commandant. Par conséquent, autant dire que l'instruction militaire, c'est une constante. Et le sport en fait partie. Et donc, voilà pourquoi vous entendez souvent ces chants au niveau des casernes, au niveau des cantonnements militaires. Et donc, ces chants joyeux, accompagnés par la condition physique des militaires. Puisque, vous savez, sur le champ de bataille, le militaire, il est appelé à faire sortir son endurance. Puisque, sur le champ de bataille, le militaire est appelé à faire certains gestes élémentaires du combattant. Par exemple, quand il faut faire des coups de main, quand il faut faire des patrouilles, etc. Ça, c'est important pour le militaire. Et donc, il faut avoir une condition physique indispensable au combat. Mais il y a aussi que le sport est organisé sur une grande échelle au niveau des armées. Vous avez les championnats militaires, de football, de basket, les sports classiques, autant dire les sports olympiques. Mais en plus de ça, il y a également d'autres disciplines que l'on appelle le covapi, qui n'est pas un sport de compétition. Mais tout de même, c'est ce qu'on appelle le contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle pour tout militaire de la hiérarchie. Et donc, le contrôle se fait semestriellement. Et ça, c'est pour contrôler la santé des militaires. Je crois que c'est une excellente chose. Alors, les militaires ont la réputation d'être des gens très endurants, n'est-ce pas ? C'est vrai, non ? Ah oui, l'endurance, je disais, c'est la première qualité physique du militaire. Puisque lorsque vous débarquez sur le terrain, vous avez à faire ce qu'on appelle les actes élémentaires du combattant. Alors, si vous n'avez pas cette condition physique optimale, mais vous perdez 50% de vos chances de survie sur le terrain. Puisque sur le terrain, le militaire a à faire tous ses actes. Vous avez aussi deux ennemis sur le terrain. Le plus grand ennemi, c'est l'homme. Le combattant, qui est le plus redoutable, dont la destruction doit être recherchée jusqu'au corps à corps, ce qu'on appelle l'ultime phase de combat. Pour détruire cet homme, il faut avoir une condition physique au moins optimale. Et vous avez aussi à côté le terrain, qui est un autre ennemi. Le terrain, puisque vous avez beaucoup d'accidents, ce qu'on appelle les accessoires du terrain. Vous avez à franchir, par exemple, des collines. Vous avez à franchir des abatis, que ce soit des abatis vifs, des abatis ordinaires, que ce soit des montagnes même. Je crois que ça également, il faut une condition physique pour s'en sortir. Si vous n'avez pas la bonne condition physique, je disais tout à l'heure, vous perdez 50% de vos chances de survie. Aujourd'hui, même si ce sont les armes intelligentes qui font la guerre, l'aviation en plus, vous avez la marine, mais vous avez aussi d'autres combattants qui sont des fantassins et qui sont sur le terrain et qui se doivent d'être physiquement bien armés. Très bien. 8h19, on me signale qu'à l'une diop dans les studios de Radio Sénégal International nous fait un petit coucou. On va répondre à son coucou de ce matin. Je rappelle qu'on le retrouvera juste après pour sa chronique, les archives, tous les jeudis. On est dans le télétravail également, vous l'apercevez à l'image, dans les studios de Radio Sénégal International. Notre Alune Diop, bonjour Alune. Bonjour et à tout de suite pour la chronique archive. Coach, on revient à ton sujet, le combat, corps à corps justement. On remarque que les militaires font beaucoup d'entraînements de ce type. C'est justement pour être en forme et sur le terrain pour gagner des combats. Ah oui, c'est vrai. Ce ne sont pas seulement les fantassins, mais c'est donc tous les militaires, puisque vous savez, à la guerre, il faut se préparer à toutes sortes de situations. Et donc voilà pourquoi avec ce corps à corps aujourd'hui, qui était l'ancien close combat, qui n'existe plus, maintenant c'est le corps à corps. Alors les militaires se doivent de faire les combats corps à corps, la préparation. Et donc c'est le self-defense, c'est le self-control. Et là, véritablement, autant dire que lorsqu'on aura terminé les munitions, lorsqu'on aura tout terminé, vous pouvez être face à un ennemi qui, par exemple, a terminé ses munitions comme vous. Alors qu'est-ce qui reste maintenant ? C'est l'ultime phase de combat. Alors cette ultime phase de combat, c'est le combat corps à corps. Vous avez aussi à faire ce qu'on appelle des patrouilles, le déplacement dans une zone opérationnelle avec un effectif limité au strict minimum, ce soit peut-être une section à une unité. Et donc là, vous avez à faire ces patrouilles, vous avez à faire des coups de main, vous avez à faire des reconnaissances, par exemple, d'un point suspect. Et donc si vous n'avez pas la condition physique qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors c'est pourquoi on privilégie le combat corps à corps. On a justement un militaire sur le plateau. Commandant Fay, oui, on vous laisse commenter cette chronique du coach Tondaha. Donc quand je vois ces images-là, ça me rappelle l'école de formation, l'école nationale des offens d'actifs, où nous avions souvent à faire chaque semaine le parcours de combattants. Et comme le coach Tondaha l'a dit, c'est une représentation un peu des différents obstacles que le militaire peut retrouver sur le terrain. Ici, je vois la rivière, il y a la fosse au lion, il y a la girafe, l'échelle de corne, il y a aussi l'échelle de rail. Donc c'est plusieurs obstacles qui sont matérialisés dans ce parcours. Il d'habitude se fait en un temps record, et à la suite, vraiment, on en sort vraiment essoufflé, vraiment, on a envie que d'une chose, c'est de s'affaler. Donc tous les militaires le font, aussi bien dans les centres d'instruction que dans les écoles de formation. Et je reviens aussi sur l'importance de l'activité, de l'aptitude physique dont il parlait. C'est important, c'est important pour un militaire. Même pour un agent de la force publique tout court, parce que pour tenir, pour une certaine durée, sur le terrain, sous la pluie, sous le soleil, sous le vent, tenir du matériel, le combattant, je rappelle qu'il a un sac à dos qui peut faire 20 kilos, il a une arme, parfois c'est une arme lourde qui pèse peut-être 15 kilos, des munitions, de l'eau, de la nourriture, marcher sur toutes les journées de 8 heures à 20 heures, etc. Avec des mouvements, parfois vous courez, vous tombez en garde, vous vous relevez. Donc il faut de l'aptitude physique, il faut de l'endurance. Tout à fait. C'est pourquoi l'entraînement physique et sportif, sportif du moins, est important dans le milieu militaire et de manière générale, dans tous les milieux où on intervient, dans le cadre de la défense et de la sécurité. Très bien. Allez, coach, je te donne 10 secondes pour terminer. Oui, tout ceci résume, en tout cas, l'accoutumance, il faut s'étire, l'accoutumance sur le terrain, puisque là, il faut s'adapter et il faut se préparer avant, parce qu'on dit que la guerre se prépare en temps de paix et donc en temps de paix, vous avez toute l'attitude, en tout cas, de vous armer physiquement. Et donc c'est pourquoi, je dirais encore une fois, pour terminer, l'endurance, c'est la première qualité physique d'un militaire. Très bien. Merci beaucoup, coach Tondaka, pour cette belle chronique ce matin. J'avais deviné un tout petit peu le sujet. Coach qui porte la casquette de l'ombre de tenue ce matin encore, puisque nous allons vers la célébration du 4 avril. On peut même déjà vous dire bonne fête par anticipation, coach Tondaka, évidemment, à tous les corps militaires et paramilitaires. Alune Diop, dans les studios de Radio Sénégal International, on y retourne. Alune, le sujet de ce matin, de quoi est-ce que tu vas nous parler dans ta chronique ? Tu nous fais une petite intro ? Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons prendre comme prétexte, bien sûr, l'indépendance du Sénégal, les 60 ans du Sénégal. Et nous allons nous appuyer justement sur cette célébration pour revenir sur un moment assez important de l'histoire du Sénégal, l'histoire globale du Sénégal, le Festival Mondial des Arts Nègres. Tout à l'heure, nous allons parler des infrastructures, mais surtout mettre l'accent sur l'Éthiopie et le Nigeria. C'est le sujet que nous vous proposons aujourd'hui. Sarah, à tout à l'heure. Je te laisse souffler un moment, juste le temps de découvrir le sujet qu'Amadou va aborder dans sa chronique dans la deuxième partie du magazine. Alors, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Visor qui va vous permettre de projeter l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur, même si l'écran est cassé, comme le mien. C'est pourquoi d'ailleurs, je l'ai découvert. Et nous allons finir avec Gadgetoupa, un oreiller connecté. Très bien. Allez, ce sera après 9h, tout ça, après le journal de Mariam Alune. Eh bien, on te retrouve tout de suite pour le sujet. Dis-nous, tu vas nous en dire plus sur le premier festival des arts nègres. Et puis, le prétexte, tu l'as rappelé, c'est la célébration des 60 ans de notre indépendance. Rebonjour, mon cher Alune. On y va. Rebonjour, Alune. Voilà, nous allons parler justement de l'indépendance du Sénégal, comme je l'ai annoncé tantôt, Sarah. Les 60 ans d'indépendance du Sénégal, avec beaucoup d'événements. Et nous allons mettre l'accent, bien sûr, sur le festival mondial des arts nègres. La première édition, c'était du 1er avril au 24 avril 1966. Donc, 6 ans après l'indépendance du Sénégal. Mais on l'avait déjà annoncé des années auparavant. Et pour cette première édition du festival mondial des arts nègres, il y a eu, bien sûr, en termes d'infrastructures, la mise en place du musée dynamique, la mise en place du Théâtre national Daniel Sorano, mais aussi la manufacture des arts décoratifs de Thies. Donc, vraiment des infrastructures qui, aujourd'hui, poussent le Sénégal à jouer le rôle de leader dans le domaine des politiques culturelles. Et pour revenir un peu sur deux pays, l'Éthiopie, qui faisait partie des pays vedettes dans un premier temps, et l'Éthiopie, qui avait marqué les esprits par une pièce théâtrale, justement, interprétée dans une langue nationale en Éthiopie. Ça, tout le monde s'en souvient. Il n'était pas dit qu'il fallait s'exprimer en français ou en anglais. Donc, les Éthiopiens avaient marqué le festival mondial des années. Mais aussi le Nigeria, pays vedette. Le Nigeria était présent dans toutes les compétitions, à tous les niveaux, au niveau des arts visuels. Au niveau des arts contemporains, bien sûr. Au niveau des arts traditionnels, au niveau de l'artisanat d'art, au niveau de l'artisanat de prestige, la poésie, la musique, le théâtre. Donc, l'art dramatique, le Nigeria était présent comme thème de leur exposition. D'ailleurs, habitée par l'hôtel de ville de Dakar, fait connaissance avec le pays le plus peuplé d'Afrique. Donc, le High Life était là avec le Nigeria. La musique Juju était là aussi avec le Nigeria. Le Nigeria a participé au festival mondial des arts nègres avec vraiment des sommités au niveau national, parlant du Nigeria, bien sûr, pour marquer le festival mondial des arts nègres. Un événement assez important que le Sénégal a préparé pendant des années, qui a repoussé les dates pendant plusieurs fois, il faut le répéter. Qui a connu un engagement total de la population, des artistes. Les artistes étaient mobilisés justement pour l'interprétation des chansons qui vont accompagner le festival mondial des arts nègres. On ne peut pas parler des 60 ans du Sénégal sans faire allusion au premier festival mondial des arts nègres. Il y en a eu trois après, c'était Lagos. Ensuite, c'est revenu à Dakar en 2010. Voilà donc ce que j'avais aujourd'hui à vous proposer, Sarah. Je salue tous. Merci Alune. Bon, écoute, on te fera peut-être encore un petit coucou tout à l'heure dans les studios. Merci pour cette belle chronique et ce rappel également au premier festival des arts nègres, je rappelle. Et puis on a également fait un petit coucou à ces pays qui étaient invités, l'Ethiopie, le Nigeria, tu l'as précisé. On va poursuivre le magazine maintenant avec la rubrique invités. Parce que ce matin, j'ai envie qu'on donne plus de temps à nos invités, plus de temps aux corps militaires et paramilitaires. Cette semaine, c'est ce que nous faisons. On a envie de les connaître davantage et de revenir sur leur mission notamment tout de suite. Rubrique invités. Merci Alune et à tout de suite. Alors on a bien fait les choses, Alune, tu ne t'es pas trompé. On commence donc avec la gendarmerie. On respecte la hiérarchie. Le commandant Ababa Carfa et chef division communication de la gendarmerie nationale. Il est notre premier invité ce matin, mais ce n'est pas la première fois qu'il vient nous voir. Mais avec grand plaisir, on le retrouve. Absolument. Parce que son dernier passage sur ce plateau a été un moment fort, agréable pour l'équipe de Ken Keliba. Je tiens à lui dire ici, en sa présence encore une fois, merci. Merci d'avoir accepté de revenir pour nous parler cette fois-ci encore de la gendarmerie, mais en tout cas d'un événement précis qui est la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. C'est le prétexte de votre venue sur ce plateau. Et le thème choisi cette année reste le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes. C'est véritablement un thème d'actualité. L'actualité, elle est marquée par le Covid-19. On sait que quand même, l'État compte beaucoup sur la gendarmerie pour faire respecter déjà l'État d'urgence, le couvre-feu. Alors comment vos hommes sont-ils déployés sur l'ensemble du territoire national pour épauler l'État dans cette tâche ? Merci. Je précise d'abord qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les corps militaires et paramilitaires. C'est chacun dans son domaine, en train de faire les spécificités de son travail. Maintenant, la particularité de la gendarmerie, c'est que c'est un corps à statut militaire, mais qui fait un travail de police. Il n'y a pas aussi de rapport hiérarchique entre les différents grades, les différentes positions, entre paramilitaires et militaires. Maintenant, entre les militaires, il y en a. Entre les un corps, comme la douane, il y en a évidemment, dans la police, etc. Donc c'est juste pour éclaircir les choses, pour qu'on ne me reproche pas de laisser quand même... De tirer la couverture sur la gendarmerie. Voilà, voilà, c'est ça. Donc la particularité de cette année, c'est que nous avons un thème. Je commence d'abord par le 4 avril. Nous avons un thème, c'est le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. C'est ça le thème du 4 avril. Et je rappelle que par principe, depuis quelques années, nous reprenons le thème de la journée des forces armées, qui cette fois-ci était le rôle des forces armées. C'était la journée des forces armées, donc le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et catastrophes. Quand on passe au 4 avril, on dit le rôle des forces de défense et de sécurité. Donc on ratisse encore plus large. Donc par coïncidence, nous sommes en train de... Nous préparons dimanche la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Donc c'est 60 ans après 1960. Peut-être qu'il y a de quoi quand même faire une petite analyse. Donc par coïncidence, le thème correspond à l'actualité du moment. Donc c'est, disons, national et international. Puisque là, c'est devenu une pandémie, donc ça touche presque toutes les régions du monde. Donc dans ce contexte-là, nous avons un double travail. En tant qu'acteur, c'est d'abord de développer le thème, ensuite de montrer ce que nous faisons dans la situation qui nous adresse actuellement, qui est une situation très critique, c'est une crise sanitaire, qui a des impacts qu'on ne peut pas finir en termes de situation. Donc c'est plusieurs impacts, à la fois sécuritaires, économiques, commerciales, sociales, sur le plan même de la cohésion nationale, etc. Donc c'est pourquoi nous devons profiter de cette occasion, de la fête du 4 avril, qui, je rappelle, était naturellement une occasion de cohésion entre les armées, les forces de défense et de sécurité, et la population. C'est pour ça qu'il y avait des défilés, la participation des écoles. Tous les citoyens étaient scotchés, soit à l'air post-téléviseur, ou bien venaient à la place de l'obélisque pour suivre ces moments forts de cohésion. Maintenant, pour revenir à votre question, nous sommes dans une situation particulière, marquée par une crise sanitaire. Il y a aussi un état d'urgence qui est décrété, il y a un couvre-feu qui est appliqué à cet état d'urgence. Donc la janvierie nationale, comme force de sécurité, qui a un maillage assez large, et qui, sans exagérer, fait partie des demandements de l'État les plus décentralisés, on trouve les postes de janvierie et les brigades de janvierie dans tous les coins du Sénégal. Donc la janvierie nationale profite de ce maillage-là pour d'abord faire appliquer la loi, parce que le décret sur l'état d'urgence, c'est une décision. C'est une norme juridique qui a valeur d'exécution et d'application. Donc la janvierie nationale, dans le cadre de ses missions, fait appliquer la loi. En anglais, on dit « law enforcement agency » pour dire, c'est des structures, c'est-à-dire de faire appliquer la loi. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est essayer, puisque c'est une force qui agit, donc qui doit être, comme on disait tout à l'heure, faire preuve d'une certaine aptitude, donc penser à préserver le personnel, à protéger le personnel de la janvierie nationale pour pouvoir lui permettre de mieux faire son travail. Ça, entre parenthèses, ça n'empêche pas qu'il y a une portion de sacrifice, de risque, parce qu'il faut se protéger, mais quand le devoir nous appelle, sur un acte à poser, on le fait. Parce que là, vos hommes sont particulièrement exposés du fait de la particularité de leur travail, ils sont au contact de la population, ils sont partout sur le territoire national. Déjà, est-ce qu'il y a des dispositions prises par le haut commandement de la gendarmerie pour mieux protéger ces hommes ? Effectivement, c'est une situation de crise sanitaire qui n'épargne personne. Il n'y a pas encore de vaccins, il n'y a pas encore de traitements. Donc, le personnel de la gendarmerie est exposé au même titre que toutes les autres personnes. Donc, il y a des mesures qui sont prises. Effectivement, c'est l'application des mesures barrières en interne. N'oublions pas aussi que le gendarme derrière lui, il y a une famille. Dans les casernes, il y a du monde. C'est une population professionnelle qui est là-bas. Il y a aussi des familles. Donc, il y a des mesures de protection à prendre. Et dans ce cadre, le service de santé de la gendarmerie nationale, qui est notre structure de soutien médical, fait de la sensibilisation, puisqu'il a une mission de soutien médical. Donc, fait de la sensibilisation au profit du personnel, mais aussi au profit des familles. Nous avons aussi un maillage dans ce domaine, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un hôpital ici à Dakar, à Koloban, qui est en certains niveaux avec un plateau quand même assez moderne. Nous avons des centres médicaux, comme par exemple celui de Touba, qui accueille même du personnel des civils. Mais aussi, nous avons des postes médicaux de gendarmerie, qui sont déployés un peu partout dans le territoire national, qui jouent leur rôle au profit du personnel de la gendarmerie, d'une part, et d'autre part, au profit de la population, de manière générale, dans un cadre d'ouverture et d'armée nationale. OK. Donc, actuellement, on peut le concevoir, et je crois que c'est même la réalité sur le terrain. Vous avez fini peut-être de mettre à la disposition des autorités sanitaires vos structures médicales, en cas de besoin. C'est des structures médicales qui sont disponibles, qui peuvent être utilisées par le ministère de la Santé. Il suffit juste de les réaménager, de les mettre dans les normes, puisque quand même le cas du Covid-19 est un cas particulier, qui demande peut-être un certain type de matériel, des dispositions à prendre. Donc, on est dans un contexte où on utilise, on l'a tous remarqué, on utilise des termes communautaires. On parle de défense, on parle de guerre, tout à l'heure, on parle de surarmée. Donc, actuellement, la terminologie est militaire. C'est pour montrer qu'il y a une stratégie nationale de repose. C'est une guerre. Il y a quelqu'un qui l'appelle contre un ennemi invisible, atomisé. Donc, disons que c'est un effort national qu'il faut consacrer. L'agénement national ne va pas hésiter à le faire. Alors, on revient sur le thème de cette année, le rôle des forces armées dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Alors, dans le cadre de la formation, est-ce que vos hommes sont préparés à cette éventualité, à faire face à des pandémies, à les prévenir ? Est-ce que cela aussi occupe une place importante dans la formation des hommes de la gendarmerie ? Donc, c'est toujours rond. Le thème, c'est le rôle des forces de défense et de sécurité. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il s'agit d'une approche globale. Puisque quand on veut mener une politique de santé publique, il faut une sécurité. Il faut une sécurité publique, il faut une sécurité sociale, etc. Si vous voyez bien le thème de cette année, c'est le rôle dans la gestion des pandémies et catastrophes. Actuellement, on est en train de vivre une pandémie. Par malheur, si on devait vivre une catastrophe, on serait dans les mêmes dispositions. Les dispositions de la gendarmerie, dans ce cas de figure, c'est décliné en termes de capacité, en termes de mission. D'abord, il faut protéger, sauvegarder son personnel. Ensuite, protéger le reste de la population, les infrastructures. Il y a une démission de renseignement parce que, quand même, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'il y a une crise, qu'il y a une pandémie de cette nature, la gendarmerie nationale utilise ses brigades, ses postes, pour prendre le renseignement qu'elle achemine vers les autorités hiérarchiques, mais aussi les autorités sanitaires, administratives, etc. Donc, il y a une mission de renseignement. Il y a une mission d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, si on doit boucler ou bien protéger une zone de quarantaine, on est dans le cas du Covid-19, c'est la gendarmerie qui assure le cordon sécuritaire. Je rappelle, le cordon médical est assuré par les spécialistes de la santé. Le cordon sécuritaire est assuré par la gendarmerie, si c'est en zone de gendarmerie. Donc, quand on parle d'état d'urgence, de couvre-feu, tout cela pour asseoir une certaine tranquillité publique, interdire les rassemblements, la fréquentation des lieux publics, ça, la gendarmerie joue son rôle. Et je rappelle, dans ce cas de figure, chacun a son rôle à jouer. Il y a les agents de la santé qui ont un rôle médical direct, mais il faut un environnement sécurisé, stable, où on peut respecter les interdits, respecter les normes à appliquer pour que le gros de l'effectif puisse faire son travail. Et justement, au début, peut-être les populations n'avaient pas compris, mais aujourd'hui, sur le terrain, est-ce que vous avez remarqué que les gens ont compris ce que cela signifiait, couvre-feu, état d'urgence et tout ça ? Les gens restent chez eux ? C'est beaucoup plus facile pour vous en ce moment, un peu partout, pas seulement à Dakar, de faire appliquer cette mesure ? Au début, j'avoue que c'était difficile. C'était plutôt un manque de compréhension qu'une indiscipline, comme le disaient certains. Parce que j'ai eu à accompagner vos confrères récemment pour faire la couverture du couvre-feu, voir un peu dans les rues de Dakar, etc., et même dans les régions, avec les correspondants locaux. Mais on se rend compte que les gens sont en train d'adhérer, de manière citoyenne, au couvre-feu, à l'état d'urgence. Parce qu'il faut savoir, certains développent parfois des idées pour dire que non, on ne comprend pas pourquoi on parle de couvre-feu, d'état d'urgence, alors qu'on est dans une crise sanitaire. Le virus, le coronavirus, peut-être, c'est comme s'il dormait le soir, ou bien c'est... Ça aide à la journée, il se plaît. Mais il faut savoir une chose, il faut un environnement sécurisé. Je vous donne un exemple très simple. Vous voulez interdire les lieux de rassemblement, les lieux de fréquentation publique, pour diminuer au mieux la propagation du virus. Mais si vous n'appliquez pas un couvre-feu de 20h à 6h, vous ne pouvez pas laisser les gens circuler durant la nuit, et leur dire en même temps, vous n'allez pas vous regrouper, vous n'allez pas fréquenter les restaurants, les bars, etc. Donc c'est plus facile, aujourd'hui, même une mouche qui bouge dans un quartier, on peut l'entendre. Les réunions publiques et privées sont interdites. Donc ça veut dire que présentement, même dans une maison, les gens font un certain niveau de bruit, ou bien dans un quartier, ça se perçoit, et ça permet aux policiers ou aux gendarmes d'intervenir. Donc il faut, je le rappelle, un environnement sécurisé, stable, pour pouvoir agir sur le plan médical, sur le plan sanitaire. Et là, je pense que les populations l'ont compris. Ce n'est pas une affaire de faire de maintien dans l'ordre, ou bien courir derrière le citoyen pour l'obliger à. C'est une conscience citoyenne qu'il faut avoir, et savoir que l'heure est grave, comme le disent certains, et qu'il faut passer à l'essentiel. L'essentiel, c'est vaincre le Covid-19. Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, commandant, on a vu lors des deux premiers jours, en tout cas de l'application de cet état d'urgence du couvre-feu, il y a eu quand même certains excès dénoncés par les citoyens, par nos concitoyens. Et on a vu ces images-là devenues virales sur la toile. Alors à ce niveau, que fait la gendarmerie, peut-être pour conscientiser ces hommes, pour qu'ils puissent donner une meilleure image de leur corps ? C'est des images regrettables. Les actes de violence ne sont jamais cautionnés dans l'exercice du service et dans l'application de la force. Je rappelle, dans notre jargon, il n'y a pas de violence. Le terme violence n'existe pas. Ce qui existe, c'est le terme force. Et l'application de la force, c'est suivant la loi. Même quand on utilise la force au maintien de l'ordre, c'est suivant la loi. On fait des sommations. On dit aux gens, vous n'avez pas le droit de vous rassembler, vous n'avez pas le droit de manifester. Voilà. Laissez la voie publique, etc. Donc, tout se fait dans les règles. Maintenant, certaines images aussi, il faut les reconnaître, sont montées. C'est des images montées. Mais quand même, dans les images réelles, c'est vraiment toute la hiérarchie qui s'en est offisquée. Des mesures ont été prises, notamment pour soit faire des avertissements, ou bien pour finir. Mais, en règle générale, il n'y a pas un ordre qui a été donné qui va dans le sens d'appliquer une certaine violence aux citoyens. Maintenant, il faut reconnaître que c'est une situation un peu particulière, parce que si c'était un état d'urgence, un cours de feu, qui était accoudé à peut-être une instabilité, etc., là, on peut prendre les gens, les embarquer, etc. Mais puisque, actuellement, vous imaginez, une patrouille de Jean-Némory qui, durant la nuit, rencontre 40 personnes dans la rue, on ne peut pas aller les embarquer, parce que sinon, on est en train de... de vous exposer vous-même et d'exposer toutes les personnes... On expose tout le monde, en fait, parce que ces 40 personnes-là, peut-être, entre elles-mêmes, il y a des gens qui sont... Donc, absolument. Il y a des mesures à prendre en amont, mais aussi, ce qu'on fait, c'est en tout cas les mettre dans un espace assez large, où ils pourront rester jusqu'à la fin du couvre-feu, c'est-à-dire 6 heures du matin, et puis les libérer. En respectant les distances et toutes les mesures... En respectant les règles de distanciation sociale, bien sûr, au mieux. Parce que c'est la réalité du terrain, parfois, c'est facile de le dire. Le terrain nous oblige peut-être à faire autre chose, à s'adapter en tout cas. Mais dans tous les cas, pour résumer, la violence qu'on a vue à la télé, dans les réseaux sociaux, n'est pas du tout amenée par les... Par rapport au commandement. Très bien. Merci beaucoup, commandant Ababa Kerfey. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour revenir avec nous, avec vous, plutôt, sur le thème, donc, de cette célébration, donc, du 4 avril de cette année. Voilà, le thème, bon, rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Merci beaucoup. Excellente fête. On va vous souhaiter une très bonne fête. Voilà. Comme l'a dit Alul Madara Khan, même si cette année, ça va être une célébration assez particulière, hein, Coach Tandara. Le coach... Il n'y aura pas de défilé. Pas de retransmission à la radio ? Si, 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 si. On va quand même retransmettre la cérémonie qui aura lieu au palais. Voilà, c'est ça. La prise d'art. Oui, la radio sera bien présente. Bien sûr. Elle sera bien présente. C'est vrai qu'une situation inédite, c'est vrai qu'il faut prendre des mesures et ça va se faire dans la sobriété. Mais toujours est-il que 60 ans d'indépendance, ça se fête. Oui, tout à fait. Bon, allez, bonne fête encore une fois. Et puis, dans la deuxième partie de ce magazine, je rappelle que nous recevrons un deuxième invité, le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, chef du bureau des Relations publiques et communication de la douane. Il y a une petite vidéo de sensibilisation réalisée par Cheikh Sadbou Gueye de la RTS. Il est réalisateur. On va regarder et puis on revient pour la suite du... Il est 8h47. Qui nous rejoignent à l'instant. Job Cheikh, lui, nous suit depuis quel pays déjà ? Il ne l'a pas précisé dans son message. En tout cas, merci de nous choisir. Il dit ceci dans son message en cette période de couvre-feu pour lutter contre la pandémie. Un nouveau risque pour la population est apparu. Il s'agit de l'accentuation des excès de vitesse et conduite dangereuse en pleine agglomération entre 19h30 et 20h. C'est-à-dire que les gens veulent rentrer rapidement chez eux. Ne faudrait-il pas sanctionner davantage pour éviter des drames pour les piétons et les conducteurs ? Oui, je pense que la police veille au grain pour sanctionner ceux qui enfreignent le code de la route. Un dernier mot, très rapidement, commandant, avant de céder votre place au lieutenant. Merci, Sarah. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter par anticipation une bonne fête de l'indépendance à toutes les forces de défense et de sécurité à la population du Sénégal, à nos partenaires. Donc, et surtout, souhaiter que cet effort-là, que ce sont les efforts qui sont consentis pour vaincre le Covid-19, donc, aboutissent et que ça soit un vieux souvenir. Merci. J'ai envie de dire, Amine, ou Amen, tout simplement. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau de Kien Kéliba. Voici maintenant le clip du jour. Dans la deuxième partie, rendez-vous avec Mariamma pour le journal, Amadou pour la chronique high-tech, et puis, le lieutenant-colonel Alvin Touré dialosera avec nous. Je rappelle qu'il est le chef du bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Colonel Touré, bienvenue sur le plateau de Kien Kéliba. C'était le clip du jour. Sensibilisation encore et toujours. Il est important de ne pas oublier les mesures barrières. Il faut les respecter. Et puis, lavez-vous régulièrement les mains. Cela peut vous sauver la vie. Bienvenue en plateau. Mariamma, de retour pour le bulletin d'info complet de ce matin. Bon, on fait 10 minutes avant parce que dans la deuxième partie, eh bien, on a un deuxième invité. Juste après ceci, le journal. Rebonjour, Mariamma. Bonjour, Sarah. Un seul titre à la lune de l'actualité. Tu l'as compris, hein ? Oui, exactement. Le coronavirus, Covid-19, le point sur les chiffres et puis, évidemment, les mesures qui sont prises par les autorités encore pour davantage protéger les populations et endiguer cette pandémie. Merci, Sarah. Rebonjour, chers téléspectateurs. Je vous le disais tout à l'heure. Toute une série de mesures ont été prises par le président de la République, Macky Sall. Parmi elles, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui se tient désormais par visioconférence. Son premier test réussi, c'était ce mercredi. Le point avec Omar Nique. C'est un jalon de plus dans les mesures barrières initiées par le président de la République face au Covid-19. Avec ce Conseil des ministres en mode visioconférence, le chef de l'État préside donc la réunion hebdomadaire dont le format a suivi l'évolution de la pandémie. Le président Macky Sall avait dans un premier temps déplacé la réunion de la salle Bruno Diata à la salle des banquets pour faire respecter la distanciation sociale. Aujourd'hui, il communique avec ses collaborateurs à distance. C'est les travails qui montrent qu'en dépit de la pandémie, le fonctionnement des institutions de la République ne s'arrête pas. C'est le projet Smart Sénégal qui est ainsi mis en œuvre, fruit de la coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. Ce projet est en cours d'exécution depuis plusieurs mois par l'Agence de l'informatique de l'État. À l'entame de sa communication, le président de la République a fait observer une minute de silence en la mémoire de notre compatriote Pab Diouf, décédé hier à Dakar des suites du Covid-19. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les députés renforcent les pouvoirs du chef de l'État. Les parlementaires ont adopté à l'unanimité ce mercredi le projet de loi d'habilitation. Cette mesure va permettre au président Macky Sall de prendre toutes les mesures par ordonnance pour faire face au coronavirus, et ce, pour trois mois. Chère Bambagay. C'est un fait important qui mérite d'être souligné. Et c'est à l'unanimité que les 33 députés ont voté le texte permettant au président de la République de prendre toutes les mesures par ordonnance dans la lutte contre le Covid-19 pour une durée de trois mois. J'en appelle à la cohésion nationale, parce que nous en avons besoin. J'en appelle aussi à la solidarité. On a besoin d'être solidaires. C'est le moment où nous devons être solidaires. J'en appelle, et beaucoup de gens l'ont dit devant moi, avant moi, à l'observation... Sérine Sherbaké, président du groupe parlementaire des libéraux et des démocrates, est en phase également avec toute l'Assemblée nationale. Monsieur le président, la situation dans laquelle vit le Sénégal existe de la part de tous les Sénégalais, une union sacrée pour faire face à cette menace. C'est pourquoi, je voudrais s'exprimer solennement au sein de cet hémicycle, notre soutien total à l'habilitation si était par le président de la République. Quant à la majorité du groupe Beno Bokuyakar, son président, Aimer Union, est revenu lui aussi sur l'importance même de fédérer toutes les forces pour gagner cette bataille. Le président Matissal, en quête de solutions pour vaincre l'ennemi suprême du moment qui est le Covid-2019, nous interpelle et nous invite à partager avec lui ce grand combat ou plutôt cette grande guerre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dira que devant un dossier vidé, nul besoin de plaidoirie. Autrement dit, il se félicite de cette démarche unitaire des députés de l'Assemblée nationale. Ce que je vois ici montre, démontre à l'envie que le Sénégal est une démocratie majeure, que le Sénégal est un état de droit et cela suppose des hommes politiques responsables. Oui, nous l'avons fait en respectant les dispositions de la constitution de notre pays qui, en son article 77, nous permet de le faire. Je pense que nous avons limité cette habilitation dans le temps, ces trois mois, mais aussi dans les pouvoirs bien déterminés, dans les domaines bien déterminés. Ainsi donc, tous les députés ont renouvelé leur confiance au président de la République, son Excellence Matissal, qui va piloter le combat pour vaincre cette crise sanitaire du Covid-19. Après les travaux, un peu plus haut, au quatrième, l'Assemblée nationale a mobilisé une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Le chèque a été remis au garde des Sceaux, maître Malik Sall. Voici donc le chèque, le chèque symbolique, et puis voilà le chèque qui est encaissable. Alors je m'envoude, je voudrais remettre ça maintenant au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, et au ministre chargé des Relâches avec les institutions au nom de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal. Pour alimenter la force Covid-19 mise en place par le chef de l'État, à travers cet élan de solidarité, l'Assemblée nationale appuie ainsi toutes les autorités dans cette lutte contre le Covid-19. Le point à présent sur la situation du Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 1er avril 2020, 15 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui ramène le nombre de cas contaminés à 143 malades sous traitement, 45 guéris et une perte en vie humaine. Les détails avec le docteur Aloïse Walidjouf. Hier, mardi 31 mars 2020, à 19h43, le Sénégal a enregistré son premier cas de décès lié au Covid-19 en la personne de M. Mababe Diouf, plus connu sous le nom de Pape Diouf. Je présente au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, actuellement en réunion au Conseil des ministres. Au nom de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances attristées à sa famille, ses proches et à toute la nation. Je remercie et félicite également le personnel de santé qui n'a ménagé aucun effort dans la prise en charge de notre regretté compatriote. En ce qui concerne la situation de ce mercredi 1er mars 2020, les résultats des examens virologiques réalisés sont les suivants. Sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s'agit d'un cas importé, 14 cas contacts suivis par nos services. Certains patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront d'hôpital dans les prochaines heures. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Le second cas grave annoncé lors de notre communication du 30 mars 2020 a été évacué hier soir vers son pays d'origine à sa demande. À ce jour, donc, 190 cas ont été déclarés positifs, dont 45 guéris et 145 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la population au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Il était un papa pour les autres, un menton pour les uns. Figure du football africain, un pape Joufé décédé ce mardi à Dakar, remporté par le coronavirus. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille a marqué de par son charisme, de sa poigne et de sa foi si reconnaissable. Les réactions sont unanimes. L'homme était généreux. Pape Berambi Gendiaï. C'est une véritable honte de choc qui s'est abattue sur la planète foot. La disparition brutale de Pape Jouf a secoué le Sénégal, l'Afrique et la France. Les réactions sont venues de partout. Les hommages se multiplient, vous l'avez vu, de Macky Sall, le président du Sénégal, à ses anciens joueurs comme Basil Boli. Au Sénégal, le président de la République Macky Sall a rendu hommage à cette grande figure du sport. Un dirigeant engagé, dira-t-il, une éminence crise du football. Le chef de l'État a suivi de près l'état de santé de Pape Jouf depuis son admission à l'hôpital. Il a présenté les condoléances de la nation à sa famille. D'anciens joueurs ont salué la mémoire de Pape Jouf, ceux-là qui étaient en affaire avec l'ancien président du club Fosseillant et aussi proches de lui. Grégory Coupé, Basil Boli, Guirile Sissé, Marcel Dessailly, Samé Nasserie, DJ Drogba ou encore Franck Ribéry. Montour de plusieurs joueurs devenus de grandes stars, Pape Jouf laisse derrière lui au grand vide. Pape a été mon ange gardien pendant toute ma carrière, un très bel ami, sa voix unique me manquera à jamais. Plus aucune place pour la rivalité, très triste d'apprendre le décès d'un monument de notre football. Il représente aussi pour beaucoup de Marseillais un exemple, un exemple de réussite d'un garçon qui s'est extrait des difficultés pour arriver quasiment au sommet. Donc c'est un exemple, Pape Jouf. Abib Bey, ancien défenseur de l'OM, a perdu un père, un homme exceptionnel. Réaction également de Saïd Omane sur Instagram. Une pluie d'hommage qui s'abat sur le monde du foot. DJ Deschamps, Khalilou Faliga, Samuel Eto, Pape Tchaou, Mama Dugnan, Joseph Antoine Bell, le premier joueur représenté par Pape Duf à l'époque où il était agent. Entre les deux hommes, il n'y avait pas de contrat, juste une poignée de main pour marquer un lien indéfectible. Des dirigeants tels que Jean-Michel Olaz, des techniciens comme José Anigo ont tous admiré l'homme. Ce fils adoptif de la Provence, Marseille, qui s'est réveillé ce matin dans la plus grande tristesse en se rappelant au bon souvenir de cette figure emblématique du football africain et marseillais. Je vous connais bien quand même. Merci de vous connaître. Non, non, non. Pape Duf est mort et Marseille pleure. Pape Duf a jamais dans les corps et les esprits l'homme à la moustache légendaire était un personnage multidimensionnel. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce jeudi matin. Merci à vous pour votre fidélité. Restez en compagnie de l'équipe de votre matinale. Quant à moi, je vous dis à demain. Merci Mariamma. Rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier numéro de cette semaine. On va faire un petit coucou à Alune Diop, toujours dans le studio de Radio Sénégal International. Voilà, allez, c'est 92.5 pour écouter les émissions d'Alune Diop et puis le coach Tandaha aussi sur Radio Sénégal International. Bonne journée, Alune. À jeudi pour une nouvelle chronique. Bonne journée. Bien de choses à tous ceux qui travaillent évidemment au niveau de cette radio, les animateurs, les présentateurs, les journalistes et les techniciens. Nous, on reste sur le plateau. On a encore une vingtaine de minutes à passer avec vous. Bonne journée à nos amis internautes. Très nombreux ce matin également à nous écrire. Moussa Hot depuis Libreville au Gabon. Mamadou Nyan qui nous regarde depuis le Congo, Pointe-Noire. Sérine Mordiop, toujours au rendez-vous également. Diop Cher, merci pour votre message. C'est Idousal qui nous suit aussi ce matin et ce message, le Mamadou Nyan qui dit je suis du Congo. Je vous regarde tous les matins, surtout en cette période de confinement. Je commence ma journée avec Kien Kéliba. Je vous souhaite longue vie et bonne santé. Bravo à nos hommes de tenue en général. Ce sont des exemples en Afrique. La pub et on revient pour la suite. Restez avec nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On est le 2 avril, le 4 avril. Nous célébrerons la fête de l'indépendance. 60 ans déjà et sur le plateau tout au long de cette semaine des invités, des corps militaires et paramilitaires pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. Avec nous dans la deuxième partie donc, je vous l'annonçais, il est sur le plateau avec nous le colonel Diallo, chef du bureau des relations publiques et de communication de la douane à Lyon. Donc après la gendarmerie, place à la douane un corps paramilitaire. On peut récapituler après le service national de l'hygiène, n'est-ce pas ? Après les osées forées, chasse et conservation des sols, après les parcs nationaux, les gens des parcs nationaux, la gendarmerie et aujourd'hui c'est le tour de la douane sur ce plateau. Donc pour dire qu'on va essayer de faire véritablement de ratisser l'argent pour faire honneur encore une fois à ces braves forces de défense et de sécurité du Sénégal qui font la fierté de notre pays. Alors, colonel, on le sait, le thème d'actualité c'est la même question d'ailleurs en fait posée à votre devancée sur ce plateau, donc le commandant en fait de la gendarmerie nationale, l'impact un peu du Covid-19 sur l'activité économique n'est plus à démontrer, l'impact il est négatif, il est réel, il est là. D'ailleurs, le président de la République a donné le temps avec la mobilisation de 1 000 milliards pour quand même aider nos entreprises à faire face. Alors vous qui êtes de la douane, je crois que s'il y a une structure aujourd'hui bien placée pour donner son point de vue sur cette situation-là actuellement un peu critique pour certaines entreprises du pays, c'est bien la douane parce que vous travaillez à notre relation avec elle. Alors comment vous le vivez cette situation-là, colonel ? Merci beaucoup, monsieur Kahn. Vous me permettrez de saluer Sarah au niveau du plateau et le doyen Tandahar qui a eu toujours un plaisir étant enfant d'écouter à la radio et monsieur Koli. Vous me permettrez également de saluer les téléspectateurs de Kenke Liba et vous savez, comme vous l'avez déjà dit, l'administration des douanes, la douane est une administration qui a des missions transversales. Oui. Et en dehors de ses missions propres de mobilisation des recettes, de protection de l'économie et de contribution à la sécurisation de la chaîne logistique internationale, la douane apporte naturellement son concours. Un concours divers et varié à plusieurs autres administrations et aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie à COVID-19, nous sommes naturellement des alliés du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous savez, une bonne partie de la réglementation sanitaire dépend de l'action de la douane et d'égard à notre positionnement au niveau des frontières. Une bonne partie de la réglementation sanitaire est donc appliquée par la douane. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une conjoncture internationale extrêmement difficile du fait de COVID-19. effectivement, ça va impacter toute l'activité humaine. Toute l'activité humaine. Aujourd'hui, la douane avait en priorité un objectif qui était d'abord de sécuriser nos agents qui sont au niveau des frontières et les agents des douanes sont les premiers contacts avec les flux de personnes et de marchandises. donc les agents des douanes sont naturellement exposés à la contamination. Et de par leur travail, ils ne peuvent pas rester dans leur bureau. Ils sont obligés d'aller au contact de ces voyages-là, de fouiller un peu des bagages. Là, ils sont particulièrement exposés. Ils sont particulièrement exposés et il fallait donc faire en sorte que cette situation-là ne soit pas un vecteur du virus au niveau du Sénégal. C'est pourquoi on a pris un dispositif très tôt, très tôt déjà, bien avant même la déclaration du premier cas au Sénégal. L'administration des douanes, le directeur général des douanes avait pris des mesures, des mesures préventives. On a élaboré un protocole de contrôle qu'on a greffé dans nos procédures normales pour permettre aux agents d'avoir le réflexe, les réflexes, d'intégrer déjà les réflexes et les attitudes qui ont été donc formalisés par les autorités sanitaires. Nous avons une structure de santé qui constitue, c'est-à-dire, c'est le centre médico-social qui est le relais en douane des directives qui sont élaborées au niveau du ministère de la Santé. Par rapport aux impacts aujourd'hui, c'est évident. Voyez-vous, au niveau de la Chine, pratiquement, au niveau de la zone Asie, 25% des importations du Sénégal viennent de la zone Asie et c'est essentiellement vers la Chine. À titre d'exemple, dans les recettes réalisées pour l'année 2019, 17% de ces recettes sont constituées un apport sur les importations venant de la Chine. Voyez-vous, donc, si on se projette vers ce repli évident des importations venant de la Chine, on est dans des projections forcément de baisse peut-être de recettes, évidemment. Et la douane, je le rappelle, est l'une des principales sinon même la principale mamelle du trésor public, donc les ressources tarissent. Alors, comment faire ? Quelle alternative pour la douane ? Voilà, ça constitue également une de nos préoccupations face à la... face à... donc, à l'actualité, face à la maladie, à Covid-19, la douane cherche à mitiger un peu les effets qui ne seront pas... Ce sont des effets évidents, mais comment les mitiger pour quand même... pour qu'il n'y ait pas un impact trop, trop, trop important sur les objectifs de recettes qu'on nous a fixés. D'ailleurs, on a... la douane est dans... depuis une dizaine d'années, depuis une décennie, la douane est dans un processus de modernisation de ces procédures avec la dématérialisation des procédures. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, nous avons la possibilité de travailler presque normalement parce que la procédure de dédouardement est une procédure dématérialisée qui peut se faire sans la présence physique, sans un déplacement. Aujourd'hui, on a optimisé l'utilisation de la dématérialisation. Allez-y au niveau du port, vous verrez qu'il n'y a pas de flux humain, mais le travail se fait correctement. Au niveau des autres bureaux également, on a initié le télétravail. Rien que... pas plus tard qu'en début de semaine, le docteur général des douanes a fait une vidéoconférence avec FMI et on a fait la réunion normalement. Et aujourd'hui, nous travaillons en télé... Nous faisons le télétravail. Ça fait pratiquement quelques jours que je n'ai pas vu beaucoup de mes collègues et on travaille quand même. Et la douane... À travers l'écran, vous êtes connecté. On est connecté. La douane a un système d'information qui nous permet... Nous avons des applications. Aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle Intrado et il y a même la version mobile qui fait que la gestion interne de l'information se fait naturellement à travers le réseau. En réalité, le travail n'est pas véritablement perturbé. Le travail se fait toujours. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, pour la sensibilisation, toutes les mesures qui ont été prises au niveau de la direction générale des douanes ont été véhiculées, vulgarisées, partout, au niveau de toutes les unités. Parce que nous avons un applicatif qui nous permet de router là-bas toutes les informations nécessaires. Dès l'instant que la note est signée, on a les agents qui sont au niveau de Saraya, au niveau des unités les plus éloignées, les gens ont immédiatement l'information. Donc nous travaillons à distance, mais en réalité, le travail de la douane n'est pas très impacté sur le plan du confinement, sur le plan du respect des dispositifs sanitaires. Ça n'affecte pas tellement le travail de la douane. Malgré ces efforts faits par la douane, c'est clair que la charge de travail a diminué, mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, parce que quand même je tiens un peu à mon salaire, c'est que le trésor public soit approvisionné. Il y aura une conséquence directe de l'arrêt de ce trafic-là, de ce flux de marchandises entre le Sénégal et les autres parties du monde. Alors la douane a-t-elle fini aujourd'hui de revoir à la baisse ses projections pour 2020 ? Aujourd'hui, nous ne sommes pas autant de... On ne peut pas tirer rapidement les conclusions, mais on est en train d'analyser la situation. Je vous ai dit qu'à titre d'exemple, nous avons des importations qui viennent d'Europe. Les importations qui viennent d'Europe sont de l'ordre de 49 %. Aujourd'hui, toute l'Europe est confinée. C'est clair. Voyez-vous. Et ce confinement-là rejaillit forcément sur les expéditions. Il y a des lenteurs dans l'acheminement des marchandises. Au niveau de l'Asie, au niveau de la Chine, il y a carrément un arrêt de travail. Il y a ce qu'on appelle le transit time qui nous permet de mesurer un peu le temps nécessaire pour acheminer des marchandises au niveau du Sénégal. Même si la situation s'arrêtait aujourd'hui, il faut compter banalement pour 45 jours pour avoir les premiers condénaires en provenance de la Chine ou des autres ports d'écladement. Alors, même si vous n'avez pas voulu aussi communiquer officiellement sur cela, vous avez quand même donné un chèque assez consistant aux Sénégal. Ça, c'est une initiative à salir d'une structure comme la vôtre. La douane est un partenaire naturel de la santé. Parce que quand vous voyez nos missions, tout concourt vraiment au bien-être de la population. Aujourd'hui, nous avons un plan stratégique qu'on déroule, un plan stratégique de 2018 à 2022. Et notre vision aujourd'hui, c'est une douane de proximité au service de l'activité économique et sociale. L'activité sociale, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, concourt au bien-être. Et quand il n'y a pas un bon système de santé, quand il n'y a pas de santé, pratiquement, l'économie, l'activité économique est plombée. La douane est consciente de cela. C'est pourquoi on a été les premiers à venir aux côtés du ministère avec un don symbolique. Mais le concours de la douane ne s'arrête pas là-bas. Nous sommes des relais naturels du ministère de la santé. Dans toutes les mesures qui ont été prises, la douane est là pour jouer un rôle de relais. Au niveau interne, au niveau des agents des douanes, déjà la sensibilisation et la vulgarisation. Mais les agents qui sont... Vous savez, il y a un maillage du territoire de la douane. Pratiquement, on est dans les zones les plus reclées. Il y a des zones où pratiquement la présence de l'administration se résime à la présence de la douane. Là, c'est la douane qui joue ce relais face aux UJG, face aux populations pour les sensibiliser. Et quelque part, dans certains domaines, on se transforme carrément en agents sanitaires. Et en agents administratifs. Merci beaucoup, colonel. Je rappelle l'Irna, colonel Alfa Touré, diallo, chef du bureau des relations publiques et communication des douanes sénégalaises de la douane. Merci beaucoup. Restez avec nous. Vous aurez peut-être la possibilité de donner, délivrer le message du directeur général de la douane à l'endroit de ses troupes à l'occasion de la célébration prochaine de la fête de l'indépendance du Sénégal. Merci. On fera ça si le temps nous le permet avant la fin de ce magazine. En tout cas, on fera tout pour que ça se fasse. On va passer à la chronique high-tech. Ça va vous intéresser puisque vous êtes déjà dans la digitalisation, dans le numérique, dans la dématérialisation. Les deux sujets d'Amadou, c'est à découvrir en détail après ceci. Merci. Le magazine est en direct sur notre page Facebook. Vous pouvez également le regarder là-bas. Merci à Aziz Tal qui nous permet de faire cela parfois, comme ce matin. Et sur Instagram, vous pouvez également commenter ce magazine. Amadou, premier sujet, je ne sais pas si je vais arriver à le lire. Vizor. Vizor logiciel, c'est ça ? C'est ça, Vizor. Alors, en cette période de pandémie, mon téléphone qui a décidé de m'imposer une certaine distance puisque l'écran ne fonctionne plus. J'ai beau cliquer, etc., ça s'est complètement cassé. Et mon coup coup de gueule contre Samsung. Les écrans Samsung coûtent autant que le téléphone. À ne rien y comprendre. Donc, du coup, moi aussi, j'ai décidé de lui opposer une certaine résistance. Je ne vais pas acheter de téléphone pour le moment. J'ai décidé d'utiliser un logiciel qui s'appelle Vizor qui me permet de projeter l'écran de mon téléphone, mon téléphone, le contenu et tout, sur mon ordinateur. Alors, vous avez derrière le contenu du PC. Vous allez voir un peu à quoi cela ressemble. Là, j'ai l'écran du téléphone qui est complètement inutilisable. Est-ce qu'on peut le voir ? On veut bien voir le téléphone, là. On ne le voit pas très bien. Non, non, tu le tournes juste pour qu'on puisse être sûr que l'écran est... D'accord, voilà. Complètement noir, complètement cassé. C'est vrai que je suis un peu loin, mais l'écran est cassé. Donc, je ne peux plus l'utiliser. Je ne peux plus l'utiliser. Par contre, je peux l'utiliser avec mon ordinateur, avoir le contenu, répondre à des appels, écrire des SMS. Je l'ai utilisé comme ça pendant, je pense, deux à trois jours. Finalement, puisque tout le monde m'appelait sur le numéro de ma femme, c'était quelque peu embêtant. Donc, j'ai décidé d'acheter quelque chose en attendant d'avoir un téléphone tout à fait normal. Alors, si vous voulez avoir cette possibilité-là, il suffit d'installer l'application. Nous allons voir comment ça fonctionne sur votre ordinateur. On y va en image marfou sur la vidéo. Il faut aller sur le site de Vizor, visor.io et là, vous cliquez sur Download. Alors, dépendamment de votre ordinateur, vous avez un Mac, vous êtes sur Linux ou même si vous avez juste le navigateur Google Chrome, vous allez cliquer sur le lien correspondant. Alors, moi, j'ai installé l'application sur mon ordinateur. Vous retrouvez le fichier, vous lancez l'installation. J'imagine que vous n'êtes pas comme Aline Badara. Vous savez comment est-ce qu'on installe un logiciel. Alors là, vous avez l'interface du logiciel. Je vous conseille d'aller tout à fait en bas. Vous allez avoir ADB Drivers puisqu'il faut télécharger les pilotes ADB pour pouvoir utiliser cette application-là. L'autre prérequis, puisque votre écran, peut-être comme le mien, ne fonctionne pas, il fallait au préalable activer le mode débogage USB. Ça, c'était un prérequis. Alors, l'application, le logiciel propose beaucoup de fonctionnalités. La plupart sont payantes, malheureusement. mais en ce qui me concerne, ce dont j'ai besoin, c'est juste d'afficher l'écran de mon téléphone. Et là, comme vous le voyez, ça fonctionne très, très bien. Visor.io, vous allez sur le site, même si votre téléphone n'a pas d'écran cassé, fonctionne correctement. Vous avez peut-être envie de projeter l'écran de votre téléphone sur votre PC, peut-être parce que ce sera plus rapide pour vous décrire un message, voir mieux, etc. Je vous le conseille. Voilà. Complètement, il y a une version gratuite et une version payante. C'était ma question. Tu viens de répondre. J'allais te demander si c'était gratuit ou pas. Donc, voilà, Visor, pourquoi pas. Il faut toujours que tu rajoutes un petit détail pour faire sourire le plateau. Même le coach t'en a pas. C'est mis à rigoler. C'est la vérité. Coach, il n'a pas ce problème. Madame, on peut t'appeler sur le téléphone de Madame. Non, aucun problème. C'est automatique. C'est pourquoi je souris un tout petit peu quand tu as parlé du téléphone de Madame. À l'une, pareil. Deuxième sujet. Je risque de l'importuner. Je risque de l'importuner. Mieux faut que je reçoive des appels sur mon téléphone directement. Non, mais ça ne nous dérange pas, messieurs. On peut vous appeler sur notre téléphone. C'est commun. C'est la communauté des biens en la matière. C'est commun. Le confirme a tellement rapproché les couples qu'il y a un homme qui a failli faire une confidence à Madame en lui donnant le nom de sa maîtresse. Heureusement, il s'est révisé Évite-t'en. À force d'être confinés, on devient meilleurs amis. C'est ça ? C'est les bienfaits du confinement, justement. C'est une excellente chose. Faites des confidences. Voilà, ça rapproche les couples. Mais il faut aussi souligner que les violences conjugales ont augmenté dans certains pays comme la France. Je pense que l'estimation, c'est 32%. Ah oui ? Oui. À cause du confinement ? À cause du confinement. Eh bien, dis donc. Apparemment, ce n'est pas bon pour vous. Allez, on va passer au sujet 2. Ce n'est pas le sujet du jour. On parlait plutôt du logiciel Vizor. Le sujet 2 aussi va vous intéresser et peut-être même les couples puisqu'on parle de couples. Exactement. c'est gadget ou pas, on va parler de motion pillow. Ça permet de ? Ça permet de lutter contre les ronflements, les personnes qui ronflent. Voilà. Alors, pour l'anecdote, j'avais pris un congé qui n'a duré que deux jours. Je m'apprêtais à aller à Kaulec et mon neveu, ce gars, il ronfle comme pas possible. Alors, je me disais, comme c'est à mes habitudes, toujours quand j'ai un souci, je vais sur le net parce que je pense que je vais y trouver une solution et j'ai vu motion pillow. Motion pillow a été présenté lors du CS 2020, donc le Consumer Electronics Show et a remporté pas mal de prix. Ça sert à quoi ? On y va, vous allez voir en image. C'est un oreiller qui va permettre de lutter un peu contre, bon, je ne vais pas lutter, mais permettre à ces personnes-là qui ronflent de leur éviter ce désagrément peut-être pour leur, surtout pour la personne avec qui elles vont partager la chambre. Alors, motion pillow fonctionne de la façon suivante. Il y a une puce qui est reliée à ce boîtier-là qui va analyser les ronflements. Ça va être quand vous ronflez et un petit peu déplacer votre tête dans la bonne position pour vous permettre de mieux respirer et voilà, à un moment donné, arrêter ces ronflements-là. Alors, ça aurait été intéressant d'avoir un médecin pour nous dire pourquoi est-ce que les gens ronflent. Quoi qu'il en soit, c'est une application, c'est une fonctionnalité qui marche, c'est un produit qui marche. Lorsque vous allez sur le net, motion pillow est en rupture de stock. Ah oui ? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ronflent et voilà, c'est énervant. Rupture de stock, vous ne pouvez plus en trouver et malheureusement avec ce qui se passe en Chine, ils ne peuvent plus trop faire de commandes. Quoi qu'il en soit, si vous avez une personne chez vous qui ronfle, qui vous dérange, voilà peut-être une solution qui coûte assez cher quand même. Combien ? J'ai oublié de faire la conversion, c'est 300 euros. Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Oui. C'est à vous de me dire. Ça peut permettre de mieux dormir, ça dépend, il y a des gens qui ronflent le feu. Si vous avez appelé à finir vos vieux jours ensemble, il faudra bien qu'on trouve une solution. Je pense que ça vaut le coup. Sinon, l'astuce, c'est de dormir avant la personne qui ronfle. Parce qu'après, ça devient quasiment impossible. Mais là, si vous avez un sommeil léger, même ça, ce ne serait pas viable. Malheureusement pas. Moi, un peu, je me tire de mon sommeil. Vous avez déjà passé la nuit avec quelqu'un qui ronfle, ça peut être horrible, mais bon, la personne ne fait pas non plus exprès de ronfler. Voilà, donc on ne peut pas lui en tenir rigueur, mais n'empêche, on ne dort pas et on peut être énervé. Oui. Surtout s'il y a un moment où vous vous réveillez pour aller boire de l'eau, quand vous revenez, allez au salon. Alors finalement, gadget ou pas ? Gadget ou pas ? Utile ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, colonel Touré ? Oui, c'est utile parce que parfois, quand même, c'est des désagréments assez terribles quand on est avec une personne qui ronfle et quand on a le sommeil léger et le sommeil nécessaire pour, comme on dit, c'est le sommeil du brave. Après une bonne journée de travail, on a besoin qu'on mérite de bien dormir. On mérite de bien dormir. Oui, tout à fait. Alune, gadget ou pas ? Non, c'est utile. Utile, hein ? Pour une fois, c'est utile. Pour une fois, d'accord. Coach Tandaha. Alors, apparemment, la question que je voulais poser à Madou avec cet appareil-là, apparemment, j'ai comme l'impression que ça n'attaque pas un peu les amygdales ? Alors, l'appareil fonctionne de la façon suivante. Il y a des herbes qui sont à l'intérieur et c'est par gonflement qu'ils vont un peu déplacer votre tête. La tête ? Ah, d'accord. Effectivement. Donc, c'est plus pour dégager les voies respiratoires supérieures. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont décrit pour pouvoir faire circuler l'air de façon normale. Oui. Quand on respire mieux, je pense qu'on ronfle moins. Oui, parce que là, toi, quand j'ai vu le schéma, ça m'a fait un tout petit peu tiquer. J'ai dit, mais attention, les amygdales, attention, peut-être des ingines. OK. C'est un truc qu'il faut brancher ou on charge qui a une autonomie ? Alors, il faut charger le boîtier, mais il n'y a pas d'électronique à l'intérieur du coussin. D'accord. C'est juste un coussin qui est gonflable. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, à Madou. Ça, c'est utile. Malheureusement, il y a rupture de stock. Peut-être que les choses reviendront à la normale et que les gens pourront courir acheter ce motion pillow qui coûte 300 euros pour bien dormir. Le sommeil n'a pas de prix. La santé également. 9 heures, 26 minutes. Dans 4 minutes, on termine le magazine. On a donc le temps de réinterroger notre invité et d'écouter le message de la direction générale des douanes pour la célébration de ce 4 avril. Avant ce message, j'aimerais bien qu'ils reviennent avec nous sur le dispositif mis en place par la douane pour contrer ces fraudeurs-là. Ils vont profiter de l'aubaine, surtout ceux qui s'activent dans la contrefaçon de faux médicaments, donc les faux médicaments. J'imagine qu'à Légos, dans ces grandes capitales-là, où il y a souvent des laboratoires disons clandestins, ils sont en train de faire des plaquettes en amplifinie de chloroquine. Alors, est-ce que vous avez pris suffisamment les devants pour protéger les usagers ici au Sénégal ? Les gels, les gels hydro-alcooliques aussi, on a vu. Merci beaucoup. Je pense que les saisies qu'on a effectuées depuis janvier, qui en termes de valeur avoisinent pratiquement le milliard aujourd'hui, témoignent de l'efficacité du dispositif qui est mis en place par la douane. Vous avez vu énormément de saisies de médicaments cette année et dans ce cadre-là, la douane est un allié, comme je dis, un allié naturel du ministère de la santé parce que nous sommes membres du comité national de lutte contre les médicaments. Dans ce comité, c'est la douane qui assure même la vice-présidence. Et au plan réglementaire, au plan stratégie, tout ce qu'on déploie comme stratégie au niveau du ministère, la douane apporte sa contribution, sa contribution scientifique. Mais sur le terrain, également, la douane a un dispositif assez déciésif. Allez-y. La douane est à preuve. Donc, on a fait énormément de saisies cette année. Nous en sommes, rien qu'au mois de février, déjà, on était à presque un milliard de saisies. Très bien. Cela contribue forcément à la santé publique. À la santé publique. Et le message de fin, en tout cas, le mot de fin, au nom du directeur général des douanes, le message du directeur général des douanes est aujourd'hui un message de soutien et de solidarité aux populations, à tout ce qui souffre aujourd'hui directement de la pandémie, à les personnes qui sont atteintes et les personnes qui, les familles qui ont des malades. Nous pensons, nous avons une pensée pièce à l'endroit des victimes, notamment de la première victime, Pab Diouf, au niveau du Sénégal. Et c'est un message également d'encouragement. Le moment, nous sommes dans la période et donc, et à la lutte contre le coronavirus. La lutte, tout le monde, en respectant les normes de sécurité, les normes sanitaires imposées et en soyant disciplinés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Lieutenant-Colonel Al-Fatour et Diallo, chef du bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Et avant vous, à votre place, il y avait le commandant à Babacarfa et chef de division communication de la gendarmerie nationale. Avant de terminer ce magazine, ce message de Sadou Abidin Diallo, il est important, le Covid-19, c'est une réalité. Il dit ceci, ceux qui achètent les protégenés des vendeurs ambulants. Je viens de voir un monsieur qui en a essayé quatre avant d'en acheter un qu'il n'a pas essayé. Pour cette fois-ci, je suis descendue, j'ai acheté les quatre et je les ai brûlés devant le monsieur avant de sensibiliser sur les conséquences de ce qu'ils ont fait. Les deux disent qu'ils ne savaient pas. Et il rajoute ceci, c'est Dieu qui va nous sauver, on a vraiment du chemin à faire. S'il vous plaît, on ne peut pas essayer tous les masques avant d'en acheter un. Et puis dans la rue aussi, il faut vraiment faire attention. D'accord ? Lavez-vous également régulièrement les mains. À 10h, le point de presse du ministère de la Santé sur cette pandémie au Sénégal. Nous, on vous retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine avec le même plaisir. On a les images en direct. Ah, super. Merci à la réalisation. Ça, c'est Ndiaye qui est là. Oui, de l'équipe... Non, non, restez, restez, M. Ndiaye. Ndiaye qui fait les tests justement pour le ministère de la Santé. Et à 10h exactement, vous pourrez suivre ce point de presse. Merci à tous, Amadou, Coach Tondaha. On se retrouve demain à partir de 8h pour le dernier numéro de cette semaine.